Avoir recours à l'aide médicale à mourir à seulement 45 ans, c'est le choix déchirant qu'a dû faire une mère de famille qui ne supporte plus de vivre avec l'Alzheimer. Elle fait partie de ceux et celles qui attendent que les demandes anticipées pour mourir dans la dignité soient permises à compter du 30 octobre. C'est mon chère. Au début, je me disais que ça va être encore loin, dans 5-10 ans. Mais non, ça va être avant ça. Sandra Desmontigny sait comment elle va mourir. 4e à français, c'est cueille le jour présent. À 39 ans, la jeune mère de famille de trois enfants a reçu un diagnostic d'Alzheimer précoce. Six ans plus tard, les effets ravageurs de la maladie se font déjà sentir. Sur le coup, comme on me l'a dit, il y a une partie de moi qui était soulagée dans le sens où ce que je ressentais, ce que je sentais dans mon corps, ce qui se passait, ce qui était plus ou moins, je pense, normal. On m'a confirmé que ce que je sentais, c'était... J'avais raison, c'était pas normal. Il s'agit de la même maladie génétique que son père en est décédée en 2007. Mais pas question de subir le même sort. Après s'être battue pendant des années, le 30 octobre prochain, elle pourra déposer une demande d'aide médicale à mourir anticipée. Elle souhaite partir selon ses propres termes. J'ai l'impression, avec le temps qui passe, que déjà j'ai des défis en ce moment qui viennent me chercher, que je trouve difficile, que des fois je trouve gênant, que j'ai honte ou que je... C'est pas de ma faute, là, je suis malade, mais... Puis là, je me dis, ouais, le temps que tu t'étais mis, que tu pensais que tu irais, là, je pense que je me rendrais pas, là. Je pense que je vais voir même partir plus tôt que ça. Des médecins soulignent qu'il reste encore des précisions à apporter d'ici le 30 octobre pour traiter les demandes. Mais on nous témoigne déjà qu'il s'agit d'un énorme soulagement pour les personnes atteintes de cette maladie incurable. Les gens savent ce que c'est, les gens savent que c'est incurable, de quelle façon ça se termine. Et les gens entendaient depuis longtemps, je pense, cette possibilité de faire des demandes anticipées. Pour vous, mourir dans la dignité, qu'est-ce que ça signifie? Puis ça, c'est vraiment une bonne question parce que ça dépend vraiment de chaque individu. Il y a pas une définition universelle de la dignité. On n'a pas tous les mêmes repères, les mêmes barèmes, les mêmes valeurs. Moi, ce que je veux pas, c'est me sentir éventuellement dépossédée de mon corps et de ma personne. Malheureusement, j'ai pas un compteur qui me dit quand ça va arriver, puis avec quels symptômes nécessairement. Simon Charest, TVA Nouvelles, à Lévis.